Vraiment, c'est fantastique. Oh la la, je ne vous connais pas, c'est un jeune ? Ah bon ? Trop jeune, trop jeune. Ah, c'est ça déconner ? Non, c'est un faux copiche. Ok, d'accord. Vraiment, j'aime tous les sports extrêmes, l'aviation, Sainte-Experie, tout ça, ça fait vraiment... Roland Garros ! Roland Garros ! Tous ces gens, je suis passionné. Posez-moi des questions sur l'actualité, je fais des nouvelles. Dans une interview pour le magazine GQ, Justin Bieber a déclaré avoir trouvé sa première année de mariage difficile à vivre. Est-ce que vous avez un conseil à lui donner ? Alors évidemment, il subit de plein fouet ce que vivent tous les hommes. Eh oui. C'est pas pour rien qu'avant c'est la fête et après... Ah bah c'est plus la fête de trop ! Ah bah quand la baguette est aux doigts, les festivités sont terminées. Eh oui ! Adieu les string ficelles, vive la grosse culotte en coteau. Ah oui ! Le pijama en pilou. Bien sûr, bien sûr, j'ai un conseil, j'ai fait une chanson pour lui. Mon Justin, tu n'es pas fino, tu t'es mis dans une belle tannasse, mon conseil tient en 5 mots. Divorce, effondre, salace, zégace, je viens avec toi ! Voilà donc, allez-y. Georges, j'ai une question. Monsieur Macron l'a affirmé, les restaurants devraient rouvrir mi-mai. Est-ce que vous vous y croyez ? Il l'a dit. Il l'a dit, il l'a dit. Il l'a dit beaucoup de trucs. Il l'a dit. Il a dit de vrai. Oui, il l'a dit. Eh oui ! Il l'a dit. Il l'a dit. Mais si c'est ça, il l'a dit. Et ça... Il avait dit 15 avril aussi. Oui, c'est vrai. Il l'avait dit aussi. Il l'a dit aussi. Il l'a dit. Il l'a dit, il l'a dit. Du coup, c'est mimé, vous en pensez quoi ? Vous y croyez ? Honnêtement, Monsieur Macron, je n'y crois absolument pas. Dans votre prochaine allocution, vous nous direz encore 3 mois. On l'aura dans le fion ! Je demande un dernier effort. Avant le suivant. On va l'avoir. Bien sûr, mais bien sûr. Allez-y, allez-y. Demain, c'est la journée mondiale de la Terre. C'est vrai. Qu'est-ce que je n'en ai rien à foutre ? C'est vrai. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. La journée mondiale de la Terre, je ne suis pas une pâquerette. Ça ne veut rien dire. Mais bon, j'ai quand même une question pour vous demander. Quel est votre endroit préféré sur Terre ? Ah, ça, je vais vous répondre sans hésitation. Bien sûr, il y a plein de beaux endroits. Je vais répondre sans hésiter. C'est la belle ville de Mujousin. Il y a longtemps, j'ai remporté le concours de la plus belle Perlouse. Et j'en suis fier ! J'étais monté à 88 décibels. Ah, quand même ! C'est pas mal. L'équivalent d'un concours de Perlouse. Et il a rasé le premier rang, du coup. Il a refait toute la salle. Ils ont perdu toute leur pilosité. C'est vrai. C'est vrai. Donc, un dernier ? Oui, moi, Georges, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la Reine d'Angleterre. Absolument, bon anniversaire. Happy birthday to the Queen Elizabeth. Justement, est-ce que vous avez un petit mot à lui adresser ? Yes, I have a little words because you know that I speak very well in English. Oh, bon, Georges ! You can ask to me all that you want because, you know, I can explain to you that you want to know all the... Progress. You sing in English. Je lui souhaite un bon anniversaire. D'ailleurs, j'ai prévu un cadeau. Je lui ai jeté... Ah, pardon, je la refais, pardon. Je l'ai jeté. Excusez-moi, il y a une erreur. Oui, acheté. Il y a une erreur de... Non, mais je vais vous dire un truc. Moi, je le... Alors, je suis artiste compositeur. Bien sûr, bien sûr. L'artiste a besoin de public et de bons offens. Et de bons offens. Et à un moment donné, je ne m'énerve pas puisque je n'ai jamais dépassé le 60 battements par minute. Mais à un moment donné, merde. Ça va mal de même. Oula, grosse colère. Merde qui à un moment donné, ils font m'écrire les textes parfaits. Bien sûr. Vous êtes... Voilà. Je suis foufou. Colère furax. Ah bah oui, la gueule l'a dit merde. Bien sûr, je suis dans une... Je suis heureux de moi. Ça... Et ça se voit. Ça ne me connaît. Redescendez. J'en ai la moustache herçute. Oui, mais calmez-vous. Elle frisote. Elle frisote, j'ai été obligé de la peigner. Vous m'avez fait une afro de la moustache. C'est ça que je veux dire. Quand j'ai une afro de la moustache, c'est pas bon signe. Mais du coup, on ne le reconnaît plus. Une afro de la moustache. Elle est remontée au-dessus des yeux. Ah, j'ai les sourcils à Domenech. Oh, bon. Emmanuel Le Chat. Je lui souhaite un bon anniversaire. D'ailleurs, j'ai prévu un cadeau. Je lui ai acheté une théière où il y a mon sexe en photo. Merci. C'est Coë. 15h20 sur Énergie.